27 avril 2019, le chef historique du Front Islamique du Salut, FI, dissous en 1992, a été enterré ce samedi à Alger, emporté par des milliers de partisans venus lui rendre hommage et répétant les vieux chants islamistes de l'ex-FI, Alayah Naya ou Alayah Namou ou Fissabili l'Anoujahid. Abba Simadani est mort mercredi à l'âge de 88 ans après une longue maladie, dans un hôpital de Doha où il vivait en exil depuis 2003. La dépouille du chef islamiste est arrivée samedi dans l'après-midi à l'aéroport puis a été emmenée dans la maison familiale dans le quartier de Bellecour, dans le centre de la capitale, où étaient rassemblés des milliers de partisans. Certains d'entre eux ont porté sur leurs épaules le cercueil à la mosquée en Adi où les fidèles ont fait la prière du mort, avant de l'emmener au cimetière de Sidi Mamed, non loin. En marchant vers le cimetière, les partisans de Madani ont scandé Allah ou Akbar et il n'y a de Dieu que Dieu, et Mohamed et son prophète, c'est pour le front que nous vivons, pour lui que nous mourrons et que nous atteindrons Dieu, un slogan du FI dans les années 1990. Certains ont brandi des portraits de lui. Si Ali Ben Hadjah a été interdit par la police d'assister à l'enterrement de son vieux compagnon, c'est l'un des anciens cadres du parti d'Issouz Ali Djedi qui a conduit les obsèques en l'absence des enfants d'Abbassi Madani poursuivi en justice. Plusieurs personnalités connues ont assisté aux obsèques en retiendra la présence de l'ancien joueur de l'E.N. Salah Assad, ex-militant et élu du FI. Ammar Brahimia, l'ex-DTN de l'athlétisme, et sympathisant islamiste était également présent à Bellecour pour les obsèques. L'enterrement d'Abbassi Madani auquel n'a assisté aucun officiel algérien et durant laquelle les forces de sécurité étaient présentes mais très discrètes, a fait sortir dans la rue, les milliers de résidus de l'ex-FI.